Maintenant, on va voir la notion d'espèce amphotaire. Eh bien, la définition en elle-même n'a pas besoin de beaucoup de compréhension si vous comprenez d'abord ce que c'est un acide et ce que c'est une base. Donc, une espèce amphotaire, c'est tout simplement une espèce qui peut se comporter, des fois, comme un acide, c'est-à-dire des fois, cette espèce est capable de donner un proton H+, lors d'une réaction chimique. Et, d'autres fois, comme une base. Autrement dit, elle est capable, des fois, de capter un proton H+. Alors, il faut savoir qu'une espèce amphotaire est aussi appelée un ampholite. Eh bien, on a déjà vu un exemple qui est très, très primordial, très intéressant, à savoir l'exemple de l'eau pure. Alors, dans le cas de l'eau pure, eh bien, l'eau pure est une espèce amphotaire, c'est-à-dire est un ampholite, tout simplement, est un ampholite. En effet, quelle est la base conjuguée de qui ? Eh bien, de l'ion H3O+. Il est la base conjuguée de qui ? Eh bien, de l'ion oxonium. Et quand je dis l'ion oxonium, donc je vous ai déjà dit qu'il faut absolument savoir ce que c'est l'ion oxonium. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on vous dit l'ion oxonium, il faut savoir que cet ion n'est autre que H3O+. et il est aussi, donc, il est aussi l'acide, donc d'autres fois, il se comporte comme un acide. Il est aussi l'acide conjugué de quel ion ? Un autre ion qu'il faut absolument savoir, de l'ion hydroxide. Donc, de l'ion hydroxide. Alors, la formule de l'ion hydroxide, c'est HO-. Alors, ici, je vais vous écrire les deux couples qu'on a. Alors, si je prends le premier où j'ai l'ion oxonium, eh bien, j'ai... On parle ici du couple... Donc, on va voir ça après, mais on va... C'est-à-dire, on va voir ça en avance, donc en ce qui concerne cet exemple. Donc, le couple H3O+, slash H12O. Donc, juste un petit rappel. Donc, ici, ce que vous avez, vous avez toujours à gauche l'acide et à droite la base. Donc, ça, c'est le couple acide-base. Donc, ça, c'est la convention utilisée. Toujours l'acide, il se trouve à gauche, tandis que la base se trouve à droite. Donc, le couple H3O+, slash H12O. Eh bien, ici, l'ion, c'est l'ion oxonium. L'ion oxonium, puisque c'est une base, il peut fournir un ion H+. H+, eh bien, pour se transformer en sa base conjuguée, qui est tout simplement H2O. Donc, ce qui se produit, c'est que H3O+, il va te fournir un H+, pour donner H2O. Bon, c'est une façon de... Bon, j'écris pour que vous puissiez comprendre. Mais normalement, l'équation, la demi-équation, c'est la suivante. C'est que H3O+, ça vous donne H2O+, plus H+. D'accord ? Alors, qu'en est-il de l'autre couple où on a l'ion hydroxyde dont on a déjà parlé ? Alors, l'autre couple, c'est tout simplement le couple, donc on va dire, c'est le couple H. Donc, ici, j'ai acide-base, donc puisque, dans un autre cas, l'eau peut jouer le rôle d'un acide, donc je vais écrire le couple H2O- slash H-. Donc, ici, comme vous voyez, regardez, regardez bien, c'est simple. Ici, l'eau, il se trouve à droite. Donc, c'est une base. C'est une base, comme vous pouvez le constater ici, c'est une base. par contre, dans cet autre cas, dans cet autre cas, l'eau, il se trouve ici, où ? Eh bien, il se trouve tout simplement à gauche. Donc, dans cet autre cas, il s'agit, bien entendu, d'un acide. D'un acide. Donc, c'est une espèce en fautaire qu'on appelle aussi un empholiste. Donc, c'est un empholite. D'accord ? L'eau pur est un empholiste. C'est un exemple à retenir qui est simple à retenir. Alors, dans ce couple, le couple que je viens d'écrire, alors, dans ce couple, la molécule d'eau peut fournir un ion H+. Donc, pourquoi ? Eh bien, pour se transformer en sa base conjuguée. C'est quoi ici la base conjuguée ? Eh bien, la base conjuguée, c'est tout simplement H au moins, quand vous voyez, en sa base conjuguée, H au moins. Donc, l'équation que vous avez ici, vous avez, bon, la demi-équation, vous avez H2O qui va vous donner H au moins plus H plus. Donc, j'espère que c'est très simple. Après, on va voir le couple acide-base. Bon, d'ailleurs, on a déjà vu ce couple, mais on va donner d'autres exemples autres que l'exemple de l'eau. de l'eau. Merci. Merci.